allez les amis bonjour j'espère que vous allez bien écoutez bah moi ça va impeccable bon moi j'ai de la chance je suis pas que je suis pas confiné vu que je travaille un peu dans le bâtiment donc j'ai de la chance de pouvoir travailler donc ça c'est cool par contre les autres je les plains parce que rester à la maison c'est marrant une semaine après je pense que ça commence à devenir un petit peu long enfin bref c'est comme ça on n'a pas trop le choix et puis il faut faire avec quoi donc les amis j'espère que vous allez bien donc là on est reparti pour pour le char donc j'ai un petit peu j'ai un petit peu travaillé en solo donc je crois qu'on s'est quitté on en était on en était à cette partie là là donc bah écoutez bah j'ai avancé j'ai avancé vu que c'est que du dégrappage du nettoyage et du collage il n'y a pas de peinture donc il n'y a pas forcément de temps de de temps de séchage donc ça va un petit peu plus vite enfin ça va un petit peu plus vite niveau nettoyage il y avait un petit peu de boulot quand même au niveau nettoyage si on veut vraiment que ce soit un minimum un minimum propre donc voilà donc toutes ces étapes sont faites j'ai mis les j'ai mis les parties regardez j'ai mis je vais vous montrer hop j'ai mis tout ce qui est tout ce qui est à peindre en une couleur ou deux couleurs mais unis sans en fait ça pas la même couleur que la caisse je sais pas si on peut appeler ça la caisse oui certainement oui enfin le le char le char sans la tourelle et du coup du coup donc je les ai mis à part pour pouvoir les peindre moi je vais appréter tout de la même couleur mais comme ça je vais pouvoir les peindre séparément et et je les mettra au final au final je les mettrais je les mettrais directement sur la caisse donc les amis bah écoutez on va faire cette partie là ensemble non ce parti là les fait on va commencer donc j'ai dégrappé la tourelle donc on va attaquer cette partie là ensemble ok les amis donc je nettoie un peu mon bazar pour que ça soyez un petit peu donc je nettoie un petit peu mon poste de travail pour que ce soit un petit peu plus ordonné et plus présentable mais il y en a partout et puis j'envoie le jingle et on se retrouve à tout de suite les amis c'est parti let's go bon voilà les amis donc on se retrouve donc alors j'avais dit qu'on en était à cette partie là et bah là en fait sur cette partie là il ya pas mal de perçage à faire donc donc c'est ce qu'on va faire on va faire on va faire le perçage donc ils disent tout en un millimètre donc à rien de il n'y a pas de piège ensuite on viendra fixer ça mettre ça le petit le petit levier pour pouvoir lever le canon et donc il n'y a pas de collage à faire ni à ce niveau là au niveau de cet élément là donc voilà donc j'ai reçu un d'ailleurs j'ai reçu un petit un petit un petit commentaire en fait c'est pas un char allemand je me suis trompé excusez moi c'est un char us apparemment donc la petite parenthèse est fermée et en tout cas merci beaucoup de ton intervention c'est super cool et puis comme ça ça évite de dire des conneries donc ensuite on va attaquer ça donc du coup du coup les amis je vais pouvoir profiter de me servir de ce petit de cette petite perceuse que je me suis acheté la proxon en regardant les vidéos des confrères du coup on craque et bim voilà on va dans la chez fournisseurs et puis et puis et puis on commande quoi mais bon c'est comme ça c'est la vie alors ensuite alors donc là on en était là donc là je suis un petit peu perdu donc un millimètre donc faut que je perce un trou ici un trou ici par contre du coup ça va ça va pas je vais pas percer droit là je ne vais pas percer droit si je perce comme ça ça le fait ou pas non ça le fait pas déjà je peux percer ces deux ces trois trous alors attendez je vais le mettre ce qui est bien avec ce truc j'avais là j'avais une drame elle toute façon la mêle en plus elle est tout le temps dans mon garage quand je bricole il fallait que je la ramène ici c'est un petit peu galère et ce qui a ma drame elle avait le variateur qui était un petit peu qui était pas qui était mort en fait le variateur est mort et me met directement directement s'envoie les watts quand je quand je m'en sers et du coup j'ai investi dans ce petit dans ce petit matos et franchement c'est franchement c'est classe c'est vraiment solide ça m'a l'air c'est pas de la c'est pas de la gnognotte quoi ils ont raison et puis c'est moins cher qu'une drame elle en fait on regarde bien et on le variateur est pas trop mal et du coup j'ai pris la petite pédale avec comme ça ça me donne les mains libres donc voilà donc je vais percer déjà ces trois trous donc cette partie là je sais pas si on voit où on voit et de 1 à c'est vraiment c'est vraiment le plaisir de percer ça ça paraît pas mais c'est un gagne temps quand même donc ça c'est fait je vais les je vais les stabiloter alors je me suis planté déjà parce qu'il y en avait que deux à percer merde celui-là qui était là il n'y avait pas besoin de percer ça commence mal bon moi tant pis c'est percé on verra par la suite donc ça c'est bon on va dire donc la bête elle est comme ça là on a deux perçages à faire ici aussi en un millimètre donc lance plantes pas on regarde bien le plan hantino on se plante pas donc et de la non mais c'est percé un de chaque côté toute façon non mais il ya les trois là de façon à percer c'est sûr je pense parce que ici on est percé regardez là je sais pas si on voit mais la tac 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 là les trois sont percées donc là c'est sûr les trois c'est percé je pense que c'est bon ça on va regarder un petit peu plus loin voir alors c'est le devant là il y en a deux donc il me reste un trou au milieu qu'est ce qui se met dans ce trou là il ya toujours rien à cet endroit là mais il ya toujours un trou il ya toujours rien à cet endroit là il ya toujours un trou à voilà si non il ya toujours rien à cet endroit là et si et en fait il ya le tuyau voilà il ya cet élément là là ok non mais c'est bon c'est bon je me suis pas trompé ag des sueurs c'est cool allez donc ensuite on va percer ça mais ça vous voyez je vais je crois que je vais être obligé de ne pas me servir de pouvoir percer droit quoi parce que la machine ne passe pas au même n'importe quelle machine si même si je prends mon ma petite perceuse à main même si je prends ma petite perceuse à main je suis pas droit oui je crois bien que je vais être obligé de percer à la main et là je vais être droit oui ce que je veux dire maintenant si je perce de biais en fait ces trous c'est du live les amis c'est du live les trous là en fait ça se c'est pour m je l'avais vu vous vous l'avez déjà vu que là là c'était ça là c'est parti là là si je perds de biais est ce que ça a un impact c'est les 113 le par rapport à la grappe f alors on retrouve la grappe f ça c'est la grappe g la grappe d la grappe f et c'est le numéro 113 où c'est que tu te caches centré c'est ça ah oui mais je peux les percer de biais ça gêne en rien en fait c'est cette petite partie là c'est ça non mais je pense que je peux aller percer de biais c'est pas par contre il faut que ce soit pareil au niveau du biais quoi donc ça ça viendrait comme ça même si je les mets un petit peu plus haut ça gêne en quoi avec le billet ça va décaler un petit peu donc je pense que ça va partir un petit peu plus haut non on va faire ça on va essayer de rester je vais remettre la mèche hop moi je suis un petit peu concentré les amis voilà donc si je perce 3 comme ça on reste on reste plutôt dans le même axe tac et tac ok et l'appareil on va percer ça j'espère que je fais pas de boulettes les amis alors attendez je remets ça ici toujours un millimètre cette partie là cette partie là et il ya même cette partie à l'arrière aussi donc là on est la partie à l'arrière la partie devant et la partie sur le côté bon bah allez c'est parti on verra bien si on s'est trompé ou pas toute façon à l'est bon ça va le faire en fait c'est propre en tout cas donc là on perce cette partie là aussi donc j'ai vraiment pas envie de me tromper voilà cette partie là on reste toujours collé ici à quelque chose près voilà ça c'est bon et reste les deux petits les deux petits derrière donc c'est ici ok c'est là on va pouvoir les mettre un petit peu droit mais en fait faut que je les penche un petit peu voilà et l'appareil bah c'est vraiment pratique la petite pédale bon bah ça c'est bon nickel donc ça je peux les surligner ça on l'a sorti la 136 c'est la tourelle donc ça on surligne donc on va passer à la partie 23 donc j'ai pas oublié un normalement tout est bon mais deux trous mais de trou c'est ok on va passer à la partie 23 donc la partie 23 il faut qu'on des grappes ça c'est beaucoup de dégrappage nettoyage et de collage hop et ensuite faut que je récupère faut que je récupère le numéro 137 dans la grappe G donc le numéro 137 ah je crois que ça c'est quelque chose que j'avais fait tomber je me rappelle donc ça doit être dans ma petite boîte ici normalement ouais et là c'est la pièce que j'avais fait tomber quand je les ai nettoyées au mire donc c'est cette pièce là qui vient se mettre comme ça bon bah je vais nettoyer ça alors je nettoie ça donc on nettoie ça comme ça impeccable oui je voulais aussi je voulais aussi vous remercier pour la pour la pour la petite vidéo que j'ai faite sur sur la mercedes j'ai eu pas mal de mon retour franchement c'est super sympa bon commentaire et je pense que je pense que je ferai le même style de vidéo pour la pour la delta italerie ça reste toujours du ça reste toujours du italerie donc c'est pour la delta italerie ce que j'ai dit pour la lancia je dis que des conneries moi pour la lancia pour la delta pour la lancia delta je pense que je ferai le même style de vidéo soit en une vidéo ou peut-être deux vidéos parce que je vous dis je vous cache pas que celle-ci en une vidéo ça m'a pris vraiment un temps monstre à faire ça en plus je me suis je me suis planté je sais pas si vous avez fait gaffe sur sur deux petites scènes de quoi de 3 secondes ou 4 secondes la vidéo elle part sur le techo comme ça donc il faut un peu tourner la tête ça évite ça évite enfin faut éviter surtout le torticolis il faut faire gaffe je me suis je voulais je voulais la rejouler la re-plauder pour ça mais bon ça fait ça fait encore ça fait encore pas mal de choses pas mal de comment dire pas mal de boulot en plus quoi elle restera comme ça cette vidéo écoutez ça fait pas mal de taf de la re-plauder de la remettre mais je l'avais je l'ai remis du coup j'avais refait le montage vidéo j'ai rechangé de côté les trucs je l'ai mis quand même de côté je l'ai mis quand même de côté cette vidéo on sait jamais si jamais un jour je dois la je dois la re-plauder je la re-plauderai en tout cas ça va rester comme ça en attendant on va pas non plus on n'est pas non plus des des Luc Besson et compagnie quoi ok donc voilà alors ça est-ce que ça c'est cette pièce là elle est cachée est-ce que vraiment c'est utile que je me prenne la tête alors celle-là par contre oui le bas de la tourelle oui ça vaut le coup de se prendre la tête bon ça se monte plutôt bien ça se monte plutôt bien jusqu'ici c'est au niveau des couleurs ça va être un peu ça va être un peu il va falloir choisir les bonnes couleurs je pense que je vais partir sur du sur du tamia le truc là et en fait je vais faire le même la même couleur que la Jeep la même couleur à quelque chose près sur la Jeep ça va comment cette bête là donc ça irait comme ça ça s'assemble ça s'assemble pas mal vraiment ça s'assemble plutôt pas mal donc il y a vraiment du nettoyage à faire pas mal de nettoyage mais c'est pas mal c'est plaisant je trouve que c'est plaisant attention les amis c'est cool maintenant il faut que je le relève alors ça par contre ça ça vient comment ? on va se remettre en place on va se remettre en position ça ça vient ici alors je voulais voir si ça si en fait c'est bien caché quoi si vraiment il faut que je me prenne la tête à le nettoyer proprement ou pas moi j'avais dit que ça rentrait pas mal non il faut que je ponce un peu je l'ai mis au bon endroit bah oui pourtant pourtant ça a été mis au bon endroit ça sert vachement quand même alors est-ce qu'il y a un intérêt il y a un intérêt que ça sert pour pouvoir mettre le canon et le laisser en place mais je trouve que ça sert un petit peu trop à mon goût donc on va gratter un peu tout là ouais donc là il faut que je gratte un peu je pense que c'est c'est trop serré c'est beaucoup trop serré bon les amis sinon n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre à mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir le petit pouce qui fait qui fait avancer le schmilblick oh le schmilblick c'est vieux ça qui fait avancer un peu le schmilblick si bien sûr si vous aimez mon contenu si vous aimez ça alors est-ce que ça le fait maintenant c'est vraiment infime faut pas ça fait serrer d'un coup encore mais je trouve que ça se est-ce que je le mets vraiment bien ce machin là on est là donc là ça bascule donc il y a quand même donc le petit le petit argot là il vient se mettre sur l'autre il faut quand même gratter pas mal bon je vais gratter ça ici proprement au mieux déjà et puis aussi tous ceux tous ceux qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner j'ai regardé un petit peu sur les stats avant je regardais pas spécialement et en fait il y aurait 60% des personnes qui regardent qui regardent mes vidéos en fait ils sont pas abonnés à la chaîne donc allez-y n'ayez pas peur cliquez cliquez sur le sur le petit le petit logo rouge à droite là de l'écran où il y a marqué abonner dessus n'hésitez pas à vous abonner vraiment c'est comme je vous dis c'est ce qui fait avancer le schmilblick le schmilblick ce qui fait avancer le truc et et du coup et du coup aussi n'oubliez pas de mettre la cloche de notification n'ayez pas peur cliquer dessus et puis les fameux pouces les fameux pouces alors là on en est là et ça dit de mieux donc il n'y a pas de mystère ça ça vient toujours comme ça ici c'est nickel mais en fait c'est là qu'il faudrait je me règle direct ça sert beaucoup et après en fait ça monte ça descend ça va un petit peu mieux déjà mais ça sert encore là on va continuer à poncer il faut y aller quand même progressivement parce qu'après si on y va trop fort si le canon on lève il se baisse c'est vrai que c'est pas super agréable mais bon faut pas non plus abîmer faut pas non plus abîmer ce petit axe rond qui permet de bien axer le canon et surtout ça commence à prendre tournure je pense ça commence à prendre tournure donc là on va commencer je vais commencer plutôt à comment dire à baisser de grain et on va attaquer au niveau de la tourelle bon par contre si c'est pas très passionnant vous pouvez avancer un petit peu le curseur il n'y a pas de problème de toute façon je pense qu'après ça on va coller cet élément là je pense qu'on va arrêter là ça va faire une vidéo de combien ça ça va faire une petite vidéo de 20 minutes 25 minutes ça va être déjà pas mal mais bon c'est sûr que des vidéos comme ça c'est beaucoup plus rapide à réaliser avec le blabla et tout ce qui s'ensuit que faire une vidéo vraiment avec beaucoup de montage la musique et tout c'est vraiment c'est franchement c'est du boulot moi j'aime bien ça me ça nous occupe ça nous occupe regardez on a un petit dimanche pas non plus spécialement très très beau ça permet de bricoler la maquette et ouais c'est cool quoi c'est cool il y a pire je pense qu'il y a pire on a vraiment du bol pour l'instant alors c'est presque ça encore un petit choui je pense donc là j'ai le ça forcerait où c'est un petit choui je pense j'ai le j'ai le j'ai le j'ai le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh bah voilà impeccable ça, donc je vais pouvoir coller Je vais préparer ma colle Alors est-ce que j'ai fait, je regarde un petit peu bien comme il faut, j'ai percé tous mes trous Donc j'ai arrangé pour que ça bouge plutôt pas mal, ça bloque nickel en plus Hop, hop, ça va le faire ça On est dans le bon sens, oui On est plutôt dans le bon sens Voilà, donc là on est bien Bien, plutôt bien emboîté Et bah allez, on va coller ça maintenant Voilà On va prendre la colle fluide Hop Je disais que ça s'emboîtait bien, c'est pas non plus parfait, parfait, parfait Voilà Désolé, je suis un petit peu concentré Hop là, nickel Le joint là il est propre par contre Après on va y passer un petit coup de papier de verre Petite éponge abrasif Hop là, voilà Donc voilà Bon les amis, donc ça on a fait l'étape 23 Donc on l'a collé C'est superbe, c'est magnifique On n'a rien oublié On vérifie Donc je pense que voilà Hop là Ah Voilà Ça tourne plutôt pas mal Le Je ne sais pas comment on appelle ça Le receveur Le receveur du canon Ça m'a l'air d'être pas mal Ah mais de toute façon c'est caché De toute façon cette pièce-ci Elle est cachée Donc c'est cool Donc ça va le faire Hop là Impeccable Donc voilà les amis Donc la prochaine vidéo Donc ça sera la troisième vidéo Et puis on attaquera On attaquera le reste On avancera tout doucement Tranquillement Et puis on peindra tout ça Et puis ça sera superbe Donc là-dessus Je vais vous laisser là-dessus les amis Donc n'hésitez pas On enchaîne Deux pouces C'est super cool Et je vous dis Faites gaffe à vous Surtout faites pas les fous Et je vous dis à bientôt Allez à plus Salut Ciao les amis Bye Salut